Qu'il était un, le grand cerf, le grand cerf au pépé, au wawa, ben il était derrière sa fenêtre, parce qu'il reste confiné, parce qu'il ne faut pas sortir de chez soi, vous savez quoi, j'ai emmerdé, j'ai oublié de prendre un objet contondant, voire tranchant, pour ouvrir cette bouteille, donc peut-être qu'il n'y aura jamais d'apéritif aujourd'hui, allez-y, Aujourd'hui, il s'appelle Elixir Saint-Georges, Elixir Saint-Georges, Saint-Georges, pour les wallons incollables que vous êtes, ça vous fait penser à, c'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, le poupée, le poupée, c'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, Saint-Georges, voilà, ça ne vous dit rien, vous êtes indigne de votre passeport wallon, peut-être, vous ne connaissez pas le doudou, cette année, c'est malbarre, il faut bien le dire, S'il y a doudou, et quart d'or, et tout le machin, et combat, combat d'Illunson et Saint-Georges, ce sera quand même un miracle, parce que ça va être cut au niveau du timing, je le souhaite de tout cœur, parce que vous savez, quand il n'y a pas la montée du quart d'or, c'est arrivé deux fois, en 14 et en 39, il se passe des trucs après, des trucs pas rigolos, donc tant qu'à faire, puisqu'on est déjà dans les trucs pas rigolos, autant qu'on puisse faire le doudou, et puis après, on peut avoir des crins de la queue du dragon, et avec les crins de la queue du dragon, vous savez ce qui se passe, si on tient son poignet, c'est comme les brassins d'Obomfield de Bayard, et quand ça tombe, si on le récupère et qu'on le brûle, on fait un vœu et c'est exaucé, et ça marche à tous les coups, moi celui de l'année dernière est tombé il n'y a pas longtemps, et j'avais fait le vœu que Bell RTL lance un groupe sur Facebook qui s'appelle Les bons vivants, où on fait un truc avec Julien Lapraille et Vincent Maréchal, le voilà, et à toi à trois, et bien le groupe est lancé, vous pouvez vous inscrire en masse, comme ça vous saurez en direct ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, surtout ce qu'on fait pas pour l'instant, et on vous parlera, et on échangera des plans, des idées, des questions cuisine pour Julien, des questions pinard pour moi, des questions sur tout le reste pour Vincent, c'est pas mal comme idée, non ? Voilà, 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 qui sont contents ? Donc, cette liqueur Saint-Georges, qu'est-ce donc ? C'est un genre de ratafia, qu'est-ce que du ratafia ? Alors, contrairement à ce que l'on croit à Nivelle ou ailleurs, et bien c'est un produit qui est fait à base de marre, on distille donc ce qui reste du raisin après la vendange, on fait ce qu'on appelle du marre, de la grappa en Italie, et chez les vieux en Wallonie aussi, la grappa contrôlée par les facteurs, j'ai l'impression que ça va mieux de ce côté, là, pour l'instant, les facteurs contrôlent moins, puisqu'on sait qu'on est confiné à la maison, et puis ensuite, on dilue avec du jus de raisin, et donc ça donne quelque chose de pas mal. Mais j'aime couper le nez, hein ? En fait, ça ne déchire pas trop fort, ça fait à peine 17 degrés. Oui, j'ai remarqué un truc, hier, je vous ai fait un apéro sans alcool, avec une idée de cocktail, parce qu'on m'a demandé de faire des apéros sans alcool, en pensant aux gens qui ne boivent pas. Je peux faire une statistique, je pense que 98% des gens qui me suivent, là, maintenant, et plus tard, picolent, comme des ânes. Parce que visiblement, je dis visiblement, je ne veux pas sous-entendre quoi que ce soit, les trucs sans alcool, ça vous excite moins, hein ? Enfin, bref, donc, de toute façon, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, moi, c'est tous les gens qui disent, quand on aura fini le confinement, on sera tous alcooliques. Vous l'étiez déjà avant, hein, simplement, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Alors, on goûte. Enfin, je goûte. Je regoutterai bien. Je vais encore goûter un coup pour être vraiment sûr. Ah, putain, c'est bon, ça. Ça aussi, entre les Ratafia de Champagne et le Mach 20. Le Mach 20 qui est la vitesse des F-35 que nous avons acheté plutôt que de refinancer la sécurité sociale. Ces avions qui ne volent pas. Ils volent à Mach 20. Le Mach 20 vient du Jura. Ça s'écrit Mach 20, M-A-C-V-I-N. J'ai trop goûté. Et c'est la même chose. On a dans d'autres régions ce principe-là. Un alcool que l'on dilue avec un jus de raisin frais. Le Pinot des Charentes. En fait, tous ces vins-là, contrairement au Porto qui est un vin doux naturel, donc qui est un jus, un mou dont on arrête la fermentation en ajoutant de l'alcool. Ces vins-là, ça s'appelle des Mistels. Ce sont des vins où il n'y a pas de fermentation. C'est de l'alcool que l'on dilue avec du jus de raisin non fermenté. Et les Mistels, en fait, retenez, c'est toujours fait dans l'Ouest de la France. Oui, on parle des Mistels de l'Ouest. Enfin bref, vous vous souvenez, avec James West ? Et comment ça plaît l'autre encore ? Bah écoutez, voilà, vous avez toute la soirée pour me donner le nom du copain de... Ah mais non, je m'en souviens, c'est Gordon. Machin chouette Gordon. C'est comme le jean, Gordon. Demain, on fera encore de l'alcool, ça me va bien ? Donc souvenez-vous-en, ça s'appelle Domaine du Chandéole, Elixir Saint-Georges, Selle de douce, selle maman, Selle poupée, poupée, poupée. C'est spécial pour Sophie Panteville qui est montoise et désespérée. D'ailleurs, on ne dit pas montoise, on dit matoise. Ça permet de... Ok, je me casse. J'ai compris. Je sens que ça devient de plus en plus difficile. Dites-vous bien qu'il va falloir tenir encore un mois. Je ne vous ai pas fait le poisson d'avril. Putain, je regrette parce que j'y ai pensé toute la journée. En plus, il faut savoir que le tribunal social des réseaux sociaux a condamné tous les gens qui faisaient des poissons d'avril parce que c'est mal. On ne peut pas rire pour l'instant. C'est trop dangereux. Le monde est en train de s'effondrer. Mais putain, c'est le moment de rire. Surtout, si on ne rit pas, qu'est-ce qu'il nous reste à part mourir ? Allez, je vous laisse réfléchir à ça. À demain.